Bonjour à tous ! Nouvelle vidéo pour un nouveau projet. Avez-vous déjà vu une Raspberry Pi commander une pizza ? Ou comment je compte réaliser mon propre assistant vocal façon Google Home ou Alexa d'Amazon ? Le cahier des charges est plutôt simple. Contrôler la lumière du labo, faire des recherches sur Internet, me donner la météo du jour ou les horaires démarrés, et enfin, comme je l'ai dit, me commander une pizza. Ça promet ! Mon projet se découpe en trois parties. La reconnaissance vocale, la synthèse vocale, et enfin, les actionneurs. La première, c'est, bien sûr, pour que la carte électronique comprenne ce que je lui dis. La deuxième, c'est pour me bercer de sa douce voix robotique en répondant à mes questions. Donnez m'excuser, je n'ai pas compris. Et la troisième, c'est pour réaliser des actions. Allumer une lampe, faire une recherche sur Internet, et le but final, me commander une pizza. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une Raspberry Pi qui va faire tout ça. Une Raspberry Pi, c'est une petite carte électronique qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur en fait. Port USB, HDMI, Ethernet, sortie audio, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, on peut aussi compter sur un port GPIO de 40 broches, qui, comme vous le verrez, permet de commander d'autres bricolages électroniques. J'ai installé un système Linux dessus, et comme langage de programmation, j'ai utilisé du Python. Voyons voir maintenant l'algorithme global du projet. Très simple en fait. Il retranscrit en continu ce qui est capté par le microphone tant qu'il n'a pas entendu la phrase d'accroche. Dès que c'est le cas, il retranscrit toujours, mais analyse la phrase captée en tant que commande. En fonction, il génère vocalement une réponse, soit pour demander des précisions, soit pour dire ce qu'il va faire. Et enfin, il réalise l'action demandée avant de refaire un tour de boucle. Pour la reconnaissance vocale, je n'ai bien sûr pas codé ça moi-même. J'utilise un logiciel appelé Pocket Sphinx. Il identifie les mots prononcés à l'aide d'un dictionnaire qu'on lui donne en entrée. A la différence des assistants vocaux de Google, Amazon, Apple et j'en passe, les données ne sont pas envoyées à un serveur distant pour traitement. Elles sont analysées directement en local. Certes, c'est un peu plus lent parce que les ressources de la Raspberry Pi sont limitées, mais ça respecte mieux la vie privée. A noter qu'il y a parfois quelques petits ratés. Bonjour. Je voudrais commander une pizza. Ah, quelques petits ratés. C'est quand même... Si, si, il y a de l'idée. Pour la synthèse vocale, idem, j'utilise un logiciel déjà existant, S-Vox Pico, qui n'est autre que le moteur de synthèse vocale utilisé dans Android et donc développé par Google. Il est très simple d'utilisation, mais possède peu d'options de configuration. Et notamment, on ne peut pas changer la voix par défaut. Bonjour, je voudrais commander une pizza. J'ai voulu en essayer un autre, plus personnalisable, mais j'ai été un peu déçu par le rendu. Désolé, je ne sais pas comment vous aider. Deux choses encore, je me suis permis d'ajouter une petite LED verte sur la carte qui s'allume quand elle écoute les commandes. Et la Raspberry Pi ne comportant pas de micro ni d'entrée adéquate, j'ai dû acheter cette petite webcam pour utiliser le micro intégré en USB. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ces vidéos, c'est sur Tipeee que ça se passe. Même pour 1€, c'est un réel soutien. Et j'en profite pour adresser un grand merci à tous mes fidèles tipeurs. Ok, donc jusque là, ça se passait plutôt bien, mais je me suis rendu compte que c'était très lent. La Raspberry Pi ne suffit pas pour faire tourner Pocket Sphinx. Les phrases finissent tout de même par s'afficher à l'écran, mais très en retard. Et pas forcément toujours tip-top. Qu'à cela ne tienne, on va s'inspirer de la concurrence. Si Google et Amazon choisissent de faire traiter les données audio par des serveurs distants à l'autre bout du monde, c'est justement pour cette question de puissance de calcul. En fait, c'est beaucoup plus simple de mettre des petites enceintes pas très intelligentes dans les maisons qui se connectent à un gros serveur bien puissant à l'autre bout du monde plutôt que d'avoir des bêtes de compétition dans chaque foyer. Et je vais faire tout pareil, mais chez moi, je compte faire tourner Pocket Sphinx sur mon ordinateur portable et lui envoyer le son analysé depuis la Raspberry Pi. Tout ce petit beau monde étant connecté à mon réseau local, à ma box internet en fait, je n'ai plus qu'à coder un serveur en Python qui tournera sur mon ordinateur portable et à légèrement adapter le code embarqué sur la Raspberry Pi. Là où tout se joue, c'est dans la compréhension des phrases. Évidemment, je n'ai ni le temps ni le budget dont disposent Google et consorts pour la réalisation de mon prototype. Donc, je fais au plus simple et limite les actions possibles. Commençons par un simple test pour allumer ou éteindre la lumière du labo. Ah oui, il me faut une phrase d'accroche façon OK Google ou Alexa. Trop banal à mon goût. Alors pour me démarquer de la concurrence, ce sera... Non, mais je ne te parlais pas à toi. Eh gros, éteins la lumière. Eh bien voilà. Merci gros. Eh gros, allume la lumière. OK, on est mal. Là, on est mal. Eh gros, Allume la lumière. D'accord. J'allume la lumière du labo. Voilà. Comment j'ai réussi ce petit tour ? Grâce au port GPIO. GPIO en anglais, ça veut dire General Purpose Inputs Outputs, soit Entrée-Sortie à Usage Général. Chaque broche peut être configurée en entrée ou en sortie et donc recevoir ou émettre un courant électrique. Tout ceci est en binaire, c'est-à-dire avec des 0 et des 1. Par exemple, si une broche est en sortie, quand on veut envoyer un 1, la tension va passer à 3,2 volts. Et pour un 0, la tension sera à 0. Voilà pour le principe. Mais il faut bien comprendre que le courant débité par les GPIO est très faible et en donnant quelqu'un suffisant pour allumer la lumière du labo. C'est là qu'intervient le montage de mon gradateur de lumière. Un courant, même très faible, suffit pour déclencher l'interrupteur, un triac, qui lui fonctionne avec le courant du secteur et va alimenter la multiprise de mes projecteurs. Pour le détail sur le montage, je vous invite à regarder la vidéo correspondante. Un petit coup d'œil sur l'envers du décor du labo. Pour la suite, il est nécessaire que la Raspberry Pi ait accès à Internet. Par exemple, pour les horaires des marées, elle va chercher ça sur le site du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. « Eh gros ! » « Quel est l'horaire de la prochaine marée ? » « La prochaine basse-mère aura lieu à 0.00h13. » « La prochaine haute-mère aura lieu à 0.06h09 avec un coefficient de 96. » Magnifique ! Et c'est la même chose pour la météo. « Eh gros ! » « Gros ! » « Quel temps fera-t-il demain ? » « Demain, il fera Meuch à Brest. » « Comme d'habitude. » Bon, t'exagères. Franchement, on voit le soleil de temps en temps quand même. Autre fonctionnalité, la recherche sur Wikipédia. « Eh gros ! » « Recherche, Bretagne. » « Selon Wikipédia, la Bretagne est slagée, tasse-slage, bref slag en breton, Gertéen en galop, est une entité géographique et culturelle et une des nations dites celtiques. Elle occupe une péninsule à l'extrémité ouest de la France, située entre la Manche Nord, la mer celtique et la mer d'Iroise à l'ouest et le bol de Gascogne au sud. » En gros, ça va juste chercher sur Wikipédia le premier paragraphe de l'article et puis ça le lit. Et enfin, le Graal, la commande de la pizza. Elle m'en a donné du fil à retordre cette pizza. J'ai dû analyser le processus de commande complet sur le site internet de la pizzeria et me débrouiller en piton pour envoyer les bonnes requêtes avec les bons paramètres. Il faut, dans l'ordre, me connecter avec mon compte, choisir le bon magasin, puis ajouter la pizza au panier et enfin finaliser la commande. Pour éviter d'avoir à gérer le paiement en ligne, ce qui risquait de compliquer mon programme, j'ai choisi de payer en espèces à la livraison. Hum hum, on va essayer. Hé gros, commande-moi une pizza. D'accord. Ah. Quelle type de pizza voulez-vous ? Les produits disponibles sont Buffalo, Calsone, Royal, Raclette, Savoyard, Auvergne, Auvergne, Buffalo. C'est compris. Votre pizza sera livrée dans 30 minutes environ. Magnifique. Et en effet, en dépit d'un petit retard du livreur, une quarantaine de minutes plus tard, je déguste ma pizza, brillamment commandée par ma Raspberry Pi. Euh... Ou presque. Bon, faut que je vous avoue un truc quand même, ça n'a pas fonctionné. Non mais, c'est pas la partie compréhension qui est en faute, c'est la partie commande, quoi. C'est vraiment, le site internet de la pizzeria rejette ma commande. Il ne veut pas. Je ne sais pas, j'ai dû me planter quelque part, et impossible de trouver où. J'ai eu beau essayer, 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 bon, il y a un moment, ben... Pour terminer cette vidéo, voici quelques petits secrets de fabrication, déjà concernant le dictionnaire qui ne contient que les mots utilisés dans la vidéo. Pourquoi ? Parce que si j'utilise le dictionnaire avec l'intégralité de la langue française, j'ai trop d'erreurs. Donc en soi, c'est plutôt malin, sauf pour une action précise, la recherche sur Wikipédia. Concrètement, le seul mot que je peux rechercher, c'est Bretagne. Ça limite un peu les possibilités. Alors, pour améliorer ça, il faudrait modifier le modèle de langage utilisé par Pocket Sphinx pour lui dire que le premier mot de la phrase, ce sera forcément allume, éteint, etc. Et même, on peut aller plus loin encore. Dans une langue, il y a souvent des mots associés avec d'autres, des expressions, ou au contraire, des mots qu'il ne viendrait pas à l'esprit de mettre ensemble. Eh bien, tout ça, un ordinateur ne peut pas le comprendre, à moins de lui apprendre. C'est justement ce qu'on appelle du machine learning, en anglais, et Google, Amazon, etc. font appel à ce procédé, en récoltant les données collectées par vos enceintes chez vous, pour améliorer continuellement les modèles. Ça permet d'éviter les associations de mots loufoques, comme ici. Allume la lumière du labo. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce prototype, loin d'être parfait. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, pendant que je parlais, il se déclenchait intempestivement, comme en témoignait la LED qui s'allume, croyant reconnaître la phrase d'accroche. ...possible, et je fais au plus simple. Commençons par un simple... ...excusé, je n'ai pas compris. Chut, chut ! Non mais c'est... Je ne lui parlais pas ! Pour éviter ce genre de désagrément, je coupais l'enceinte pendant que je parlais, que je n'avais pas besoin du prototype. Ça évite donc ce genre de situation, et si j'ai le temps, je ferais bien un petit bêtisier, parce que franchement, j'ai bien rigolé, en regardant les séquences tournées. Il est temps de conclure, et le mot de la fin, ce sera pour la Raspberry Pi. Eh gros ! Le mot de la fin ! Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo, et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'A vous la science. Tout est dit ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501